Sous-titrage ST' 501 Musique 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 Et je pense même en fait que ma vocation de biologiste elle est en grande partie visée à cette histoire de tarpeaupe. Parce que justement cette organité c'est vraiment comme des expériences qu'on fait qui sont à planifier sur une journée. Les expériences en laboratoire c'est juste comme des espèces de recettes de cuisine un peu plus compliquées parce qu'on voit rien parce que c'est tout des liquides, c'est microscopique, c'est des micro-litres. Je fais partie des privilégiés qui ont un médicament normalement qui non seulement fait du bien mais qui pour moi guérit. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des moments où j'ai des espèces d'effets un petit peu bizarres, secondaires, mais qui n'ont plus rien à voir avec le tour que prenait la maladie. Et donc au jour d'aujourd'hui, je me sens parfaitement bien. C'est un vrai bonheur de sortir, je goûte à la beauté du monde et croiser des gens et sourire et échanger, c'est partie de ces bonheurs-là. C'est vrai que dans toute cette période où j'étais malade, où je n'allais pas du tout bien, mais où j'étais malade, où j'étais sur une autre planète, sur une planète maladie, rencontrer des gens, c'était un peu comme des bouées qui permettaient de garder la tête hors de l'eau, c'était crucial. Je sais que j'ai un problème, que j'ai une maladie psychiatrique depuis l'âge de 20 ans, mais le mot « trouble bipolaire », je ne le sais que depuis deux ans. Donc la question, c'est plutôt comment vivre quand on ne sait pas trop ce qu'on a, qu'on ne fonctionne plus. La définition sociale de la maladie psychiatrique, c'est essentiellement ça, qu'on ne fonctionne plus, qu'on n'est plus capable de travailler, qu'on n'est plus capable de s'occuper de ses enfants. Ce qui finalement a été le plus compliqué, ce n'est pas de savoir que j'ai un trouble bipolaire, c'est toute cette période où je ne savais pas ce que j'avais, où je m'enfonçais dans une espèce de mort. J'étais vivante, mais en fait j'étais morte, et que c'était sans espoir. J'ai fait une grave dépression à cause de mon ex qui m'a dit un jour, un soir à la porte « je te quitte ». Donc j'ai une schizophrénie, c'est question d'entendre des voix, et puis de faire des petits délires, d'être pas bien dans sa peau. Mais je suis restée quand même, pour avoir six mois hospitalisée. Puis je pleurais tout le temps, je n'étais pas bien. C'est très difficile la dépression, parce qu'on pleure tout le temps, on n'est pas bien, ça pose, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça ? Alors la maladie psychique, ça m'est tombé dessus, en fait ça s'est arrivé par étapes. Au début, je faisais une dépression, je ne comprenais pas très bien ce qui m'arrivait. J'ai été hospitalisé en maison de repos la première fois. C'était très difficile à gérer, pour moi, pour ma personne déjà. C'était des idées délirantes, des idées obsessionnelles, un besoin permanent d'être entouré, d'avoir des proches, ou des personnes que je connais très bien autour de moi. Je ne parlais pas intelligiblement à tous les instants. J'étais complètement délirant, en fait. Je pouvais partir en train, n'importe où, sans billet, me faire arrêter dans le train par le contrôleur. Il fallait absolument que j'arrive à quelque chose de logique pour moi, mais c'était dans ma tête, ma logique. Après, dans les autres hospitalisations, là, ils m'ont donné le diagnostic final, qui est la schizophrénie. Le moment où ce n'est pas simple, après, quand la maladie revient un petit peu, parce qu'il y a une contrariété, une angoisse, souvent, ce que je fais, c'est que je me ressente sur moi-même. J'essaye d'avoir un peu de recul. Je suis arrivé à la CEV le 1er février. Et tout de suite, je me suis sentie intégrée dans l'équipe. Je n'ai pas tout de suite parlé du handicap, mais c'est venu avec le temps. L'UNAFAM s'est créée exactement au moment où les personnes qui souffraient de troubles psychiques ont commencé à sortir des hôpitaux, c'est-à-dire dans les années 60, puisque toutes les années qui étaient les années précédentes, finalement, une personne qui souffrait de troubles psychiques se trouvait à un moment dans un asile et était considérée comme un aliéné qui ne sortirait plus de ce milieu. Et c'est toute une époque aussi où les familles étaient mises complètement à l'écart de l'accompagnement, puisqu'il n'y avait pas d'accompagnement, c'était l'hôpital. Et en fait, dans les années 60, grâce aux nouveaux neuroleptiques, les personnes ont pu commencer à sortir dans la cité, mieux stabiliser. Eh bien, l'hôpital n'était plus leur lieu de vie. Donc, on a pensé autrement. Il y a eu une loi en 1975 qui a accordé un statut aux personnes handicapées. et les personnes qui étaient malades mentales ne pouvaient pas bénéficier de ce régime-là, puisque précisément, elles étaient malades et non pas handicapées. En 2005, les choses ont considérablement changé et on a pensé que les personnes souffrant de troubles mentaux, pas toutes, pouvaient peut-être aussi bénéficier du régime du handicap psychique et être reconnues par la MDPH handicapé psychique. Donc là, si on regarde ce versin-là, on peut comptabiliser la population désignée comme handicapé psychique, qui est celle qui est reconnue comme telle par la MDPH. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des personnes, et elles sont certainement très nombreuses, qui souffrent aussi de troubles mentaux, qui sont gênés dans leur vie quotidienne à cause de ces troubles mentaux, mais qui, pour autant, ne sont pas reconnues par la MDPH pour deux raisons. Une raison, c'est que certaines personnes ne veulent pas se présenter comme étant handicapées, et aussi parce qu'on peut avoir des personnes, une personne qui fait une dépression pendant trois mois, même durable, on ne va pas dire pour autant qu'elle est handicapée psychique. Ce qui complique les choses, c'est qu'on parle de troubles mentaux ou troubles psychiques, ça, c'est à peu près des synonymes, mais handicap mental et handicap psychique, ce n'est pas la même chose. En fait, le handicap mental, ce sont les conséquences d'une déficience intellectuelle ou d'un retard mental. C'est-à-dire que vraiment, les fonctions intellectuelles sont nettement dégradées chez ces personnes, alors qu'elles ne le sont pas chez la plupart des personnes qui sont en situation de handicap psychique, bien qu'il puisse y avoir ce qu'on appelle des troubles cognitifs, qui altèrent un petit peu le système de pensée, que ce soit la concentration, l'orientation, la mémoire, voilà, ces choses-là. Pour être très exact, on devrait parler de personnes en situation de handicap d'origine psychique, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas handicapées, finalement, sur le plan psychique, mais c'est l'origine du handicap qui se trouve dans les troubles psychiques. Il y a différentes maladies psychiques, elles ne sont pas toutes, elles ne vont pas forcément donner le même type de handicap. Bon, il y a la schizophrénie, les troubles bipolaires, donc les troubles obsessionnels compulsifs, les dépressions, qui sont ces dépressions résistantes. Donc on voit bien qu'au travers, par exemple, de ces quatre grandes familles, les troubles ne vont pas forcément être les mêmes. Peut-être ce qui est important, c'est de reconnaître que la personne, elle peut avoir des moments où elle va avoir du mal à rentrer dans une relation sociale et qu'il va lui falloir du temps de se sentir, finalement, avec un regard de bienveillance. Ma première crise, j'étais chez mon papa, il y avait mon frère et tout, et puis j'ai eu des tremblements, des tremblements du corps et ça n'allait pas du tout, quoi. Psychiquement, j'ai eu des tremblements et nerveusement, j'étais fatigué, quoi. Donc il fallait absolument qu'on m'hospitalise d'un tiers et pour que j'aille mieux, pour que je faisais des crises de nerfs. Donc souvent, les personnes qui sont confrontées à la maladie psychique ne savent pas où aller, ne savent pas quoi faire et sont souvent très, très démunies. Finalement, c'est un peu comme un tsunami, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que, voilà, ça leur tombe dessus, ce n'était pas prévu, ce n'était pas programmé. Donc notre principale action, c'est vraiment d'accompagner les familles. Je n'avais jamais entendu parler de ma vie d'un CMP. De toute façon, je n'avais jamais entendu parler de ma vie de rien du tout. Tout se passait par du bouche à oreille, comme quand vous allez au restaurant, tu ne connaîtrais pas un psychiatre. Là, j'ai un petit examen de rien du tout et je suis complètement flippée. Je vois bien que je perds tellement mes moyens, je ne vais pas pouvoir le passer. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne suis plus la même personne. Et voilà, il n'a pas capté. Il n'a pas compris, alors que c'était vraiment un moment décisif, je pense. On parle maintenant beaucoup du premier contact. Et c'était vraiment un rendez-vous raté. Et donc, il a vu ma maladie évoluer pendant les dix ans qu'on suivit. Jusqu'à 1996, j'avais 30 ans, où j'ai vraiment failli mourir. Et il avait décidé que je n'étais pas malade. Et c'était très compliqué, puisque j'étais vraiment dans cette frontière floue entre la maladie et la non-maladie. Et donc, on arrive au mois de novembre. En plus, au mois de novembre, je suis très sensible aux saisons. En général, vers le mois de novembre, même les années où ça va bien, le fait qu'il n'y ait pas de lumière, c'est très compliqué. Même maintenant, avec toutes les lampes de luminothérapie que j'ai dans la maison, c'est compliqué. Et donc là, l'État s'aggrave encore inexorablement. Et je sens ces espèces d'angoisse terribles, terrassantes, vraiment. Terrassantes et même, ça me modifiait les sens. J'avais les oreilles qui bourdonnaient, tellement l'angoisse était forte. Enfin, des énormes signes physiques. Alors qu'il n'y a rien qui m'angoisse. Je veux dire, je n'avais absolument pas quelque chose sur lequel je me focalisais qui m'angoisse. C'est vraiment le cerveau qui déraisonne, en quelque sorte, et qui se met à envoyer des informations qui ne correspondent absolument pas à la réalité. Et j'en étais venue à un tel point, effectivement, qu'on pense au suicide, en fait. Donc, mon médecin généraliste avait appelé quelques semaines, début novembre, je pense, le réseau des cliniques, pour que je sois sur une liste d'attente. Et il n'y avait pas de place. Je pense vraiment que le soin et l'accompagnement forment quand même un tout. Et que si le soin était mis en place plus tôt, avec un accompagnement, tout de suite, sans attendre que la personne soit dans une souffrance où elle n'en peut plus, et ça se termine par des soins sous contrainte. Donc, si on se met à la place d'une famille qui aurait un de ses enfants qui serait confronté à l'apparition d'un trouble psychique, donc les troubles psychiques apparaissent assez jeunes, entre 15 et 25 ans, il va falloir, en fait, très rapidement, que les personnes se tournent du côté sanitaire. On entre dans la construction d'un parcours de vie du côté sanitaire. Parce que ce qui est important, déjà, c'est d'identifier la maladie, de la diagnostiquer. Donc, ces choses-là se font dans la mesure du possible avec l'appui du médecin généraliste. C'est-à-dire que c'est souvent le médecin généraliste qui va orienter vers une ressource sanitaire du territoire, qui est une ressource plus pointue, en fait. Bien sûr, des psychiatres, tout simplement. Donc, selon les situations, ça peut être soit des psychiatres libéraux qu'on trouve en ville, soit des psychiatres qui travaillent dans les hôpitaux spécialisés du territoire, soit éventuellement, dans un second temps aussi, peut-être, vers des centres diagnostiques qu'on appelle les centres experts et qui vont pouvoir approfondir un petit peu ces éléments de la maladie. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'hôpital psychiatrique a complètement changé de fonction et qu'on ne vient à l'hôpital que pour des situations de crise. Je vais un peu vite, mais... La fonction des urgences, c'est l'accueil, c'est l'évaluation, le traitement, l'orientation. Donc, au même titre que les urgentistes somaticiens, il y a une équipe de psychiatres présente sur le site, sur les deux sites, du CHU et de l'hôpital de Voiron, avec un système de permanence médicale, la journée, puis une astreinte le soir, qui s'y présente, les patients qui sont en crise, qui sont dans un état de décompensation, qui ont besoin de soins rapides. et on a la possibilité de prendre en charge le patient d'une manière globale, aussi bien sur le plan somatique, toxicologique, si il y a nécessité, s'il faut une réanimation, des soins intensifs et, bien sûr, l'évaluation psychiatrique. On m'a mis un cellule, un hôpital, enfin, comment dire, pour ne pas que je sois mélangé avec les autres patients parce que, et puis ils m'ont fait des injections pour me calmer. Puis après, j'ai un vac de souvenirs que je suis ressorti et puis, avec les injections, ça a permis de me, comment dire, de me remettre dans le mail, quoi. Et quand ils arrivent des urgences, majoritairement, ils arrivent à l'APEX. C'est l'unité de post-urgence qui existe depuis 2010. Au revoir, madame. C'est une unité censée être une unité de 72 heures. Ensuite, une fois que la maladie est diagnostiquée, on va la traiter pour faire baisser de façon assez forte les manifestations qui sont les plus importantes et qui vont gêner la personne. Nous sommes au centre hospitalier Alpizère, qui est un hôpital psychiatrique qui comprend quatre pôles avec des unités de soins intra-hospitalières et des CMP, donc des centres médicaux-psychologiques qui s'occupent du suivi ambulatoire des patients une fois leur hospitalisation terminée. Et quand le patient est en possibilité de sortir de l'hôpital, il est orienté soit sur le secteur libéral où il sera suivi par un médecin psychiatre libéral, soit sur le secteur public, les CMP. Le CMP, c'est une prise en charge individuelle de la personne où il va y avoir un suivi médical avec un psychiatre. Ici, à l'hôpital de jour, on est plus axé sur une activité groupale où les personnes se retrouvent sur des activités en groupe. Ça fait un an et demi que je suis à l'hôpital de jour et le but de cette structure c'est de nous re-sociabiliser, qu'on fasse des activités artistiques, sportives. On fait des sorties des fois des lacs, sorties montagnes aussi. On rencontre plein de gens qu'on soit dans la société, dans le monde réel. Par la suite, il va y avoir des réunions pluriprofessionnelles qui vont permettre de mettre en place un programme de soins pour ce patient pour construire son projet. Soit de sortie, soit de placement, soit de retour à domicile. Dans le cadre de ce programme de soins, c'est là qu'intervient l'ergothérapie. L'accompagnement est important pour reprendre contact avec la réalité, pour retrouver des repères de temps, de lieu, se remobiliser, retrouver l'énergie. Le soin, ce n'est pas seulement « je te fais une piqûre au CMP, tu t'en vas, c'est terminé ». Quand on est en phase un peu délirante, on a tellement d'idées dans la tête, c'est tellement embrouillé, qu'on ne se rend pas compte que l'équipe soignante et bienveillante veut vraiment notre bien. on finit par prendre conscience que tout le monde n'est pas contre nous. Ça fait beaucoup évoluer, ça aide. Donc le rétablissement, c'est ça, c'est pouvoir vivre avec sa différence, avec ses problèmes mentaux dans la société. Du coup, le soin, si vous voulez, change un peu de nature. Le soin n'a plus uniquement comme horizon la guérison et le soin peut avoir comme horizon l'accompagnement. Et c'est peut-être ça qui est derrière cette notion d'handicap psychique. Après, ça allait mieux. Après, j'ai trouvé un petit travail mais j'ai rechuté parce que j'étais, il y avait l'heure qui ne me convenait pas et puis j'étais trop lente du coup, ça m'a fait un peu dépressive. Parce que j'ai fait plusieurs rechutes dans mon traitement que je ne prenais pas correctement. Et j'entendais des voix et j'ai fait un petit délire. Voilà. J'ai fait un petit délire sur le christianisme. Je pense que, par exemple, il y a vraiment une période cruciale dans laquelle il faudrait un accompagnement. C'est quand la personne qui a été hospitalisée sort de l'hôpital. Je pense que c'est un moment absolument crucial dans lequel il faudrait qu'elle soit accompagnée. Qu'elle soit accompagnée à la fois pour reprendre une insertion sociale et à la fois pour garder les soins. Le fait de dessiner, c'est le calme. Ça me repose. Ça me permet de faire un moment dans la journée où c'est un temps calme. c'est ma passion aussi. J'aime bien dessiner. et je veux voir. Le monde autour de nous, tout le monde est speed. il faut que j'aille il faut que j'aille là à telle heure et puis ensuite il faut que je fasse ça, ça, ça là-bas et il faut que je revienne pour telle heure parce que sinon ma femme va m'attendre. Les enfants sont à l'école. Il faut que j'aille les chercher entre-temps. Et puis ce soir, il faut que je me couche à telle heure parce que demain, il faut que j'aille bosser à telle heure. c'est super stressant finalement. Le rapport au temps il est imposé. C'est des règles. Moi, dans ma maladie, si quelque chose m'a aidé, c'est le temps. Je prends le temps. Prendre le temps de se reposer aussi, de prévoir des plages horaires où j'ai un temps de repos. Je ne fais rien. Je m'oblige à rien faire. Et puis on va imaginer que la personne va commencer à construire sa vie. Et c'est à ce moment-là qu'elle va pouvoir s'appuyer sur un certain nombre de partenaires et sur un réseau qui est présent sur le territoire. Donc bien évidemment, les personnes peuvent s'appuyer sur tout ce qu'on appelle le droit commun. Ce n'est pas parce qu'on a une maladie psychique qu'on ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi, qu'on ne peut pas chercher un appartement par l'intermédiaire des organismes HLM, etc. Mais c'est vrai qu'en fonction des répercussions de la maladie, on a aussi des dispositifs qui sont adaptés aux personnes qui ont des troubles psychiques et vers lesquels les personnes peuvent se tourner. Donc nous, le Répsy, on peut jouer un rôle là-dedans puisqu'on a un rôle non seulement d'évaluation et de construction de parcours, mais on peut aussi avoir un rôle d'orientation. Et en fait, on peut être conseil en expliquant à la personne quelles sont les solutions qui existent sur le territoire. Le premier pas, c'est un diagnostic. Ensuite, il faut venir dans une maison de l'autonomie, qu'elle soit territorialisée ou ici à la MDA, à Grenoble, remplir un dossier, le faire remplir par son médecin, le déposer à la MDA pour pouvoir être aidé dans son parcours de vie, pour avoir un parcours de vie sans rupture. et accéder aux aides et prestations pour les personnes handicapées attribuées par la Commission des droits et de l'autonomie. Après une étude des projets, des attentes et des souhaits des personnes et une analyse de leur situation individuelle par nos équipes d'évaluation, des aides individuelles spécifiques seront accordées en complément ou en alternative aux droits communs. Par exemple, on attribuera une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé avec une orientation vers le milieu ordinaire ou vers le milieu adapté. Musique 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 Le jour où je suis senti mieux dans ma peau, Musique Ma mère et mon frère ils ont signé des charges pour ne pas qu'on faire sortir de l'hôpital et c'est là où j'ai connu le Cotagon et c'est là où j'ai connu Cindy et ça a été le coup de foudre et ça a été la merveilleuse aventure qu'on vit tous les jours au jour, au quotidien depuis 4 ans. Cotagon est un foyer de vie qui a ouvert en 77 donc il y a 40 ans. il accompagne des adultes en situation de handicap psychique. Alors ces personnes viennent à Cotagon parce qu'il est nécessaire dans leur parcours qu'elles puissent reprendre un petit peu les bases d'une vie la plus ordinaire possible. Je travaille toute l'après-midi de 1h à 4h30 et ça le lundi, mardi, jeudi, vendredi et mardi, on fait le ménage dans nos chambres le soir de 16h30 à 17h30 à peu près. Tous les week-ends on fait des sorties à Pomponvoisin ou à Chambéry et à le marché à Moristel. Alors les enjeux comme nous sommes dans un centre de réadaptation pour eux derrière ils ont un projet tel qu'il soit que ça soit ESAT foyer occupationnel etc. Donc l'enjeu de tous les ateliers il faut que nos personnes se refassent la main à travailler dans une journée. Revoir le contexte je me lève à telle heure pour aller travailler voilà c'est les habitudes quotidiennes qu'on remet en route ici. Actuellement le séjour moyen à Cotagon est d'environ 3 ans 3 ans et demi c'est le temps nécessaire pour déjà que la personne puisse on va dire se poser de pouvoir réfléchir un petit peu et faire le point sur ses capacités sur ce qu'elle souhaite sur ce qu'elle ne souhaite pas ce qu'elle a envie d'améliorer donc ce temps là généralement prend bien un an un an et demi parfois il se complique aussi parce qu'une des particularités du handicap psychique c'est quand même la fluctuation de l'état voilà on n'est pas du tout sur des personnes qui vont être très linéaires dans leur état. si je ne prends pas une injection j'ai peur de péter les plombs parce qu'on a quand même pas mal de médicaments donc c'est assez lourd comme traitement on ne peut pas aussi avoir même une relation intime vraiment épanouie nous on ne demande pas la lune et ma petite femme ne demande pas la lune nous quand on est ensemble c'est suffisant depuis que je suis au Cotagon ça va quand même beaucoup mieux parce que les gens sont stabilisés et puis il y a des jeunes et tout et puis ça me permet de souffler donc j'ai toujours eu besoin de faire beaucoup de sport c'était même un signe maintenant que je ne peux plus vraiment courir il me reste la natation et en fait c'est une source de bien-être extraordinaire ça va même bien au-delà du bien-être c'est véritablement un médicament donc moi j'ai quand même un problème qui a un peu un frein au fait de s'investir socialement c'est que à partir de 8h du soir je ne peux plus participer à une réunion même une réunion il faudrait qu'elle se termine à 19h30 le maximum quoi l'association Alpi accompagné le handicap psychique gère deux services et un établissement donc le service d'activité de jour qui accueille des personnes en journée et qui leur propose une vie occupationnelle une vie sociale c'est des personnes c'est des personnes qui sont en situation soit temporaire soit définitive de ne pas pouvoir travailler et qui en même temps ont besoin de bénéficier d'activités de liens de relations dans un milieu médico-social que je dirais protégé le SAMSA qui est un service d'accompagnement qui accompagne sur le département environ 180 personnes et qui oeuvre pour le maintien à domicile de ces personnes et un foyer qui est situé dans Trièves Pour moi c'est compliqué parce que j'ai un peu peur de la foule parce qu'il y a eu beaucoup de monde dans la gare il y a des personnes qui m'agressent parce que j'ai besoin qu'ils m'engagent un peu bizarrement Donc on est allé à la gare de Grenoble pour faire des repérages pour ensuite qu'on puisse mieux se situer dans la gare par rapport au train et gérer le stress Ces activités elles permettent aussi de travailler tout le relationnel et l'aspect rapport à l'environnement et sur son lieu de vie le regard des gens le regard de l'autre dans la rue apprendre à se repérer dans son environnement et à pouvoir rentrer en contact avec les habitants ici Le foyer propose différentes actions notamment culturelles qui leur permettent en fait de s'impliquer dans des projets culturels qui sont aussi à destination d'habitants du Triève et que cette idée permet de travailler aussi la déstigmatisation du public Certains résidents donnent un coup de main toutes les semaines au collectif d'entraide qui est une association là sur le village qui collecte du textile notamment mais qui est aussi une banque alimentaire Le fait de faire soi-même on apprécie encore plus ce qu'on fait Le handicap psychique vient parfois impacter sa façon d'être à l'autre donc réapprendre à se parler à s'écouter à ne pas interpréter certaines choses qui ont été dites voilà Tout ce qui est proposé en France qui est quand même assez complet il y a des dispositifs qui sont assez complets ils peuvent apparaître comme complexes et parfois on imagine qu'une plus grande clarté des dispositifs ou peut-être un guichet unique qui soit vraiment accessible pourrait faciliter les choses On est dans un système qui s'est construit avec le temps en France et qui est assez cloisonné encore donc avec des on a tendance à regarder la personne par petits bouts et chacun de son point de vue ce qu'on essaye de faire au Ripsy justement c'est de mais je pense qu'on n'est plus les seuls maintenant c'est de croiser les regards sur la personne et qu'on réduise un petit peu le problème du délai diagnostique parce qu'actuellement un délai avant le diagnostic d'une schizophrénie c'est deux ans et pour les troubles bipolaires ça peut aller jusqu'à cinq ans donc ça conditionne vraiment le pronostic au niveau du fonctionnement au niveau de la qualité de vie des personnes par la suite Si la personne arrive à mettre en place le réseau arrive à se saisir du réseau handicap psychique ça va être moins long mais pareil il y a quand même des délais il y a quand même du temps d'attente c'est pas compatible avec la vie quelque part c'est à dire qu'une personne qui fait ses demandes c'est déjà tellement difficile pour elle que si la réponse d'accompagnement n'est pas immédiate en tout cas dans un délai qui soit logique et bien ça va pas marcher Les choses sont un petit peu bridées dirons-nous puisque déjà au niveau de l'enveloppe budgétaire pour la psychiatrie il y a eu une réduction au niveau des moyens médicaux actuellement l'hôpital est en souffrance il y a des manques dans les équipes au niveau du nombre de lits on est en train de réduire le nombre de lits du fait du manque de médecins donc après je pense que ce qui est intéressant de développer c'est toute l'information qu'on peut faire sur le réseau Nous avons la chance dans le département d'avoir de nombreux acteurs effectivement autour du handicap psychique nous regrettons le manque de neuropsychiatres le manque de formation puisqu'il commence à devenir un petit peu rare mais nous avons quand même la chance d'avoir beaucoup d'acteurs qui travaillent autour du handicap nous travaillons beaucoup avec l'ARS aussi avec les caisses d'assurance maladie notre travail est un travail commun qui permet à chacun de trouver une solution pour l'année 2018 nous travaillons sur un projet de réponse accompagnée pour tous c'est à dire le zéro sans solution et j'espère qu'on va y arriver parce que c'est très très important Faire une démarche pour remplir un dossier d'allocation adulte handicapé ça veut dire qu'on a déjà reconnu qu'on a un problème et que ce problème là il faut le prendre à bras le corps et voir aussi et que la société du coup est prête à vous aider mais et du coup ce sont des personnes qui souvent ne font pas du tout appel enfin ne remplissent pas leur dossier ne font pas appel à leur droit et donc elles se retrouvent dans une précarité encore plus grande bon c'est vrai qu'on sait que alors de mémoire c'est plus d'un tiers des personnes qui vivent dans la rue sont des personnes qui ont des troubles psychiques donc on va retrouver des chiffres similaires dans les prisons et souvent en fait c'est des personnes qui n'ont pas été prises en charge au bon moment la précarité pose à nouveau frais la question de la santé mentale à partir du moment où on considère que les gens qui sont au chômage dans la rue et qui pètent les plombs c'est normal vous voyez bien que c'est peut-être une réaction normale de ne pas être normal vous voyez et donc ça pose à nouveau frais je trouve cette question de la maladie mentale alors voilà ici on est au jardin de la Poterne c'est un petit jardin en plein milieu de la ville et il y a des arbres il y a des plantes il y a des fleurs il y a il y a des récoltes il y a un compost de quartier il y a plein de choses dans ce jardin on va visiter et on va commencer par la partie pédagogique où des écoles viennent et font du petit jardinage ce jardin c'est un mélange social c'est beaucoup de c'est beaucoup de partage de connaissances de de rencontres et puis c'est zen c'est en plein milieu de la ville et ça fait du bien dans la schizophrénie c'est il y a souvent des pics où on se retrouve sur-excité on se retrouve désorienté aussi donc on a besoin d'un repère de calme de sagesse de zenitude où vraiment on va prendre le temps on se pose dans le hamac bonjour ça va Savache bonjour Savache comment allez-vous ça va très bien merci bien bien asseyez-vous on va faire comme d'habitude vous allez nous expliquer un peu comment vous allez en ce moment je sais que vous aviez un projet de déménagement où est-ce que ça en est donc vous allez nous expliquer un petit peu et puis nous verrons à travers la grille les points que vous avez améliorés vos capacités de travail d'accord d'accord alors comment allez-vous ça va très bien moralement ça va après physiquement je suis un peu fatigué donc je mettrai plus sur approche du milieu je ne suis pas encore très bien stabilisé pour travailler dans le milieu il y a des étapes oui tout à fait ça permet on va dire que ça ça permet juste d'évaluer un peu ton rythme de travail il y a deux visions des choses c'est soit je vais vite demain on trouve du travail pas de problème on met sa vache sur le poste et puis c'est fini après est-ce que sur le long terme ça va tenir je ne pense pas donc on n'a pas des parcours linéaires on va accueillir des gens qui sortent d'hospitalisation pour lesquels on va leur dire que le travail c'est trop tôt c'est pas tout de suite on a des gens qu'on sent prêt pour le travail mais au moment où on va les mettre en stage tout dégringole et on repart sur de l'hospitalisation on n'a aucun parcours linéaire aujourd'hui la grosse problématique c'est que pour être je vais dire comme tout le monde il faut travailler nous on a beau dire le travail c'est pas à n'importe quel prix mais voilà c'est aujourd'hui si je ne travaille pas je ne suis plus dans la société je suis hors société et d'ailleurs on a eu le cas où des personnes ont travaillé et à un moment ils nous ont dit stop je ne peux plus je ne peux pas et on a vraiment vu la différence mais voilà c'est un chemin il faut accepter de se dire non je ne suis pas en capacité de travailler ça aussi la particularité de Messidor c'est qu'il y a des gens effectivement qui sont en capacité de travailler et d'autres non et nous ça quand une personne est venue me voir elle dit je démissionne parce que je ne peux pas travailler c'est trop difficile pour moi je dis bravo c'est bien c'est pas facile d'arriver à dire une chose pareille donc il y a ce travail à mon sens d'élaboration avec ces personnes de leur faire comprendre que que les autres peuvent faire elles, elles ne peuvent pas qu'il faut qu'elles en prennent conscience que pour autant le travail est possible mais par étapes dans le bon ordre en identifiant ces freins à l'emploi en comprenant que ce qu'on rêvait de faire c'est peut-être pas ça qu'il va falloir faire donc je dirais que la principale difficulté de ce handicap c'est qu'il ne se voit pas mais il se ressent par les autres et toutes ces mauvaises représentations font que la personne a du mal à s'intégrer dans le monde du travail et par ailleurs l'autre difficulté c'est que le handicap psychique entraîne un manque de ressources pour faire face aux contraintes aux efforts à la concentration aux interactions sociales c'est-à-dire que ce que nous on fait sans s'en rendre compte d'aller au travail de respecter des horaires d'être concentré de discuter avec notre équipe de travail la personne qui a handicap psychique ça va lui demander énormément d'efforts et elle n'a pas ses ressources pour tenir sur le long terme aujourd'hui vous avez un suivi médical qui est adapté régulier toujours au CMP de la Côte-Saint-André ? toujours d'accord voilà bah j'ai toujours été dans la vente c'est vrai que c'est une habitude puis être en contact avec justement avec les clients je ne me vois pas être sur un poste dans un bureau non donc moi je pense que c'est ça aujourd'hui qu'il faut qu'on essaye de trouver c'est cet équilibre donc le contact client le conseil parce que je pense que ça c'est quelque chose qui vous plaît qui vous porte et éviter au maximum cette pression de chiffres ce qui va lui permettre d'être maintenue en emploi c'est d'être sur des temps qui sont partiels de travail pour qu'elle ait justement des temps de récupération ce qui va lui permettre d'être maintenue en emploi c'est qu'elle ait des horaires fixes toujours les mêmes dans une vraie régularité un rituel qu'elle a aussi dans le quotidien et c'est d'être accompagnée sur des tâches qu'elle a automatisées qu'elle connaît où du coup on n'a pas de stress qui est généré et du coup on va accompagner ces gens-là même des gens qui sont très qualifiés on va avoir tendance à leur expliquer qu'il va falloir peut-être descendre en niveau de compétence sur leur poste non pas parce qu'ils ne sont pas compétents mais parce qu'en descendant en compétence on va avoir des postes où il y aura moins de responsabilité moins de stress moins de rendement plus de régularité et c'est comme ça qu'elles vont se maintenir ça fait un peu plus d'un an que je suis ici donc voilà ça va faire à peu près six mois presque six mois que je suis en CDI on va surtout s'attacher à la relation humaine faire en sorte qu'il y ait vraiment de l'empathie on va observer la personne beaucoup essayer d'identifier si éventuellement le niveau de stress peut-être trop important peut-être aménager aussi la charge de travail en fonction et puis travailler ensemble peut-être à une méthodologie spécifique pour que justement chacun puisse travailler de la façon la plus autonome possible quand on est en maladie qu'on est souvent seul chez soi ou avec sa famille qu'on est coupé éventuellement de travail de collègue de travail des choses comme ça c'est vrai que là on a vraiment l'impression de vivre on a un lien social avec les gens on est connecté au monde au monde réel sur la question de l'emploi de travailler sur le retour à l'emploi ou sur l'accès à l'emploi parce que des fois c'est un premier accès cette question ne se pose pas pour tout le monde on a des gens ici qui n'ont jamais été en situation d'emploi et qui ne le seront jamais nous on a beaucoup essayé de décaler les choses en disant qu'il y a cette fameuse question de l'utilité sociale ici on expérimente ça au quotidien c'est pas le fait d'être en emploi ou sans emploi qui va attribuer une valeur à l'individu mais ça c'est valable qu'on soit dans le champ du handicap ou qu'on ne le soit pas par rapport à l'accompagnement je dirais que c'est ici c'est un lieu qui est très structurant dans une forme de bienveillance c'est à dire que Solexine avec le temps on est devenu un espèce de contenant bienveillant pour des gens qui auraient cette difficulté parce que c'est souvent ça à se retrouver un peu rassuré par le fait de pouvoir sentir un peu où sont les bords lorsque les gens viennent chercher à Solexine peut-être que c'est lié au fait qu'on a un accueil qui soit uniquement déclaratif c'est à dire que du coup on devient un lieu d'une normalité possible bon ben voilà c'est prêt c'est chaud c'est pu on va se régaler et tout ça pour 3 euros alors le GEM groupe d'entraînement mutuel est une association qui a pour but de briser de rompre l'isolement des personnes qui ont des troubles psychiques il y a une particularité à cette association c'est que c'est les adhéros qui la gèrent c'est à dire qu'ici ce n'est pas un lieu de soin ce qu'ils ont besoin c'est de parler à des gens de chaleur humaine la convivialité c'est essentiel c'est ça qui va les faire rentrer dans un groupe et petit à petit ils vont rentrer dans la société par là et ne pas en être exclus les problèmes sont basés sur l'ignorance le primordial pour moi est dans l'information le savoir il faut aller voir ces associations quand vous aurez le temps il faut parler à ces gens c'est la communication qui est la plus importante quand vous allez connaître ces gens vous allez voir c'est pas du tout ce que vous pensez ce que vous montre le journaux pourquoi les post-it parce que j'oublie tout j'oublie tout là c'est les post-it qui n'ont pas besoin d'être vus trop souvent là c'est les post-it qui ont rapport à la cuisine vous voyez ça par exemple c'est des recettes que je dois apprendre à mon ami Mourad il flottante chouet à la crème c'est tout quand Mourad vient à la maison donc des fois les post-it migrent du frigo à la porte et vice versa d'ailleurs mais après tout une fois qu'on a accepté qu'on se dit il y a pire finalement dans la vie comme problème c'est vraiment pas très grave voire même c'est assez poétique en fait comme problème les petits chemins alentours regorgent de surprises sur les flancs de collines au fond des vallées et sur les crêtes je me suis aperçue qu'en fait je pense que je ne vois pas la même chose que beaucoup de gens quand je me balade dans ma nature à tel point je me dis oh là là mais est-ce que c'est bien normal est-ce que je ne devrais pas en parler au psychan j'ai l'impression de voir je pense un peu comme si avec une caméra avec un super filtre et c'est en permanence ça je me promène dans la campagne et c'est tellement beau c'est pas possible que ça soit aussi beau voilà évidemment autant vous dire que c'est un sacré contraste avec ce que j'ai vécu pendant 15 ans qui est-ce que j'ai vécu Qu'est-ce qu'il y a de plus à enlever ? Oui, je crois. Merci.